Hey ! Salut à tous, c'est Nt ! On est de retour sur Minecraft ! J'ai en effet été invité à un concept assez nouveau qui s'appelle Protect the King, ça veut dire protège le roi. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir le premier épisode. Avant ça, je vous fais un petit récap des règles justement de cette aventure. Nous allons être séparés en 4 équipes de 3 joueurs. Dans chaque équipe, au début de la partie, un roi va être choisi aléatoirement parmi les 3 membres. Et ce roi va hériter d'une double barre de vie et des boosts résistance et fire résistance. Mais en contrepartie, le roi ne peut pas régénérer sa vie naturellement. Il doit forcément utiliser des pommes d'or ou des potions. Et les deux autres qui ne sont pas rois sont des chevaliers. C'est donc des joueurs normaux qui ont le boost speed 1. Le but, c'est tout simplement d'être la dernière équipe survivante, en tuant bien entendu les autres équipes à partir de l'épisode 3 où le PVP est activé. Attention cependant car les chevaliers respawnent à l'infini tant que leur roi n'est pas mort. Mais si leur roi est mort, il est définitivement banni de la partie et les chevaliers ne peuvent plus respawn. Et enfin pour pimenter l'aventure, chacune des 4 équipes se situe dans une base à 600 blocs du spawn. Au sommet de chacune de ces bases, il y a un bloc d'or qui est entouré d'obsidienne. A partir du 5ème épisode, si une équipe arrive à pénétrer une base adverse et à casser le bloc d'or, cette équipe hérite de 2 cœurs supplémentaires de manière permanente pour toute la durée de la partie. Voilà, je pense que j'ai été clair, c'est parti pour Protect the King ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et on remercie Montrace pour le plugin et la team ondra pour la map. Et je crois que je n'ai rien oublié. Oh ! Bonjour ! Alors, qui est le roi ? 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 Eh bien... Bah c'est pas moi ! C'est parce que j'ai qu'une ligne de cœur, moi. Moi aussi. What ? Quoi ? Ah voilà, c'est bon ! Ah, c'est bon, c'est bon. Oh oui, j'ai roi ! Yes ! Enki, Roi-Loup, Frigiel et Magic. Roi-Louis, le roi de sa team, c'est génial ! Génial ! Frigiel est le roi, Magic est le roi, et Enti du coup. C'est bien, t'as pas joué à l'écrire depuis 2 ans, c'est parfait, on va te protéger. Trop cool ! Ah, génial, génial, génial. Je suis un roi comme Bilal, je suis trop content. Ah, on a du speed, ça fait du bien. Ah ouais, ça fait du bien. Mais alors, attends, du coup, nous, on a de la régène naturelle. Et pas le roi. Et moi, j'ai pas de régène naturelle. Ça, c'est con, parce que c'est moi qui vais me prendre le plus de dégâts. Je sais pas si vous le savez. Mais bon. On va faire attention. Donc, faut pas que je fasse des sauts. Enfin, faut que je parte du principe que je suis en UHC, quoi. C'est ça. Bah, c'est ça. Si ce n'est qu'il y a des potions, donc par contre, c'est très, très important qu'on trouve du melon. Voilà. Et moi, je ne sais pas faire des potions. Enfin, je ne sais plus faire des potions. Je voulais faire, il n'y a pas de souci. Bon, ça va être cool, ce nouveau jeu. Ouais, donc c'était trois épisodes avant PVP. Trois épisodes, ouais. Pardon, du coup, est-ce qu'il y a des mobs hostiles ou pas ? Oui, normalement, oui. Parce qu'on est en facile et en facile, c'est hostile. Ouais, il y a des mobs hostiles. Oui, oui, il y a des mobs. C'est juste qu'ils ne font pas très, très mal, je crois. J'ai un petit peu aidé Romain à préparer, donc si vous avez des questions, je devrais pouvoir y répondre. D'accord. Parce que c'est vrai que Romain a très vite été listé au début, mais... On va être good. Ouais, ouais, franchement, ça va le faire. C'était Fallen Kingdom 4 qu'on avait fait ensemble, c'est ça ? Ouais, c'était Fallen Kingdom 4. Ça remonte à loin, quand même. Oh, ça fait quatre ans. C'est vrai, ça fait quatre ans ? Oh, pas loin. Non, c'était 2016, je crois, 2016. Ouais, depuis deux ans et demi, trois ans. Ouais, ouais. Ah, j'ai une vache là-bas, je vais aller les tuer. Parce qu'il faut du guide. On a trois épisodes, on peut se séparer sans problème et aller miner dans tous les sens. Et alors, l'avantage, parce que je sais pas si les gens l'auront bien compris à l'intro, mais en fait, on a une base, mais contrairement à FK, par exemple, où il y a aussi une base, on n'est pas du tout obligé de rester dedans. Ouais, on s'en fiche un peu. Vu qu'on peut poser des blocs n'importe où, on peut partir faire notre vie si on a envie, en fait. C'est juste qu'à partir de l'épisode 5, il va falloir faire attention, parce qu'ils peuvent venir détruire notre bloc d'or qui va donner deux de cœur à toute leur équipe. Et quand bien même, voilà, quand bien même ils y arriveraient, ça nous condamne pas pour autant. Nous, ça ne nous avantage pas, ça avantage d'autres, plutôt. Et en soi, si on veut cacher des objets, on n'est même pas obligé de les cacher dans notre base. Moi, je vous dis, je pense qu'il faudrait qu'on se fasse une autre base, pas très très loin de la base. Ouais, voilà, une autre base, mais qui soit cachée, quoi. On peut pas redéfinir les spawns des... Non. Non, ça, non. Ça, on peut pas, effectivement. Avec un lit, on peut pas ? On peut descendre en grotte. Non, tu peux pas, même, avec un lit, c'est bloqué. Ouais, j'ai trouvé une grotte juste en dessous de notre base, moi. Ah, ouais ? Parfait. Je vais peut-être t'y rejoindre, alors, parce que... Moi, je vais récupérer un peu de bouffe, parce que ça peut être intéressant. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que la bouffe, c'est pas bon. On n'avait pas un starter bouffe, normalement ? Non, on n'avait pas un starter bouffe. Non, c'est si tu meurs. Si en tant que chevalier, vous mourrez, vous respawnez avec un starter bouffe. Par contre, moi, je ne respawne pas si... C'est ça. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Est-ce que je suis le roi ? Dans ce cas, dans ce cas, dans ce cas, ouais, bah, moi, je vais essayer de trouver de la bouffe aussi. As-2, peut-être, commence à miner, tranquille. Ouais, ouais, la même. Non, non, mais la bouffe, elle descend ultra vite. Je ne sais pas si c'est normal, mais je suis déjà à mi-bouffe, là. Ah oui, effectivement, t'as raison. Alors, est-ce que c'est à cause du fait qu'ils aient mis random tick speed ? Est-ce que ça a un rapport avec la bouffe ? Ça peut, ouais, je crois. Ouais. Je ne sais pas. J'ai trouvé des moutons, là. Ah, j'ai résistance aussi, moi, en tant que roi. Oui. C'est bien, ça. Résistance 1 et 2 barres de la vie. Et fire résistance aussi, j'ai. Ah, ça, c'est très, très bien, par contre. Attends, est-ce que ça veut dire que je peux aller dans la lave ? Oui. Non seulement tu peux aller dans la lave, mais en plus, bats-toi avec un saut de lave. Toujours un saut de lave sur toi, comme ça, si tu te fais aggro, tu poses un saut de lave sur les mers. J'avoue, ouais, carrément, carrément. Smart. Tu peux même un briquet, ce que tu veux, mais ouais. Non, mais carrément, trop cool. Parce que le briquet, tu peux l'éteindre, le fait au sol. Ouais. Feu de lave, ça se répand, donc ça peut être vraiment bien. Surtout, dans le nether, ce sera broken, toi. Dans le nether, tu as une forteresse, écoute, tu le sautes dans l'eau. Tu te fais aggro, tu sautes dans un lac de lave. Bon, bah, c'est cool. Déjà. C'est vrai que la bouffe descend de mégavits, je leur ai posé la question. J'ai trouvé pas mal d'animaux, moi, là. J'ai du cochon aussi, j'ai pas mal de cochon. Moi, il faut que je fasse attention à la bouffe, parce qu'il ne faudrait pas que je perde... Ah non, non, quand on visite, tu peux pas perdre à cause de la bouffe, je crois. Euh, si, ça te descend pas à une demi-barre de vie. Il me semblait que c'était en normal, mais après... Il me semble qu'en normal, ça te descend à un demi-cœur. C'était joli, là-bas, un mineur, ça la voit. Ok, peut-être, alors. Ouais, elle est chouette. Elle est très chouette, très chouette, très chouette. Alors... En vrai, As-2, nous, je sais pas ce que t'en penses, mais je peux plus sprinter, mais je vais à la vitesse de quelqu'un qui sprint, quasi. Ah ouais, ouais, on est bien, hein. On est bien. On est bien. Ah, mais c'est peut-être pour ça aussi que vous perdez plus de vie. Est-ce que, genre, speed, ça te fait pas perdre plus... Enfin, plus de bouffe, plus vite ? Je pense pas, non. Moi non plus, je pense pas, mais vu que, bon... Je sais pas, j'ai des hypothèses, tu vois. Ah ouais, j'ai vu le charbon, je vais en prendre. Est-ce que Romain m'a répondu ? Au pire, je vais tester, je vais pas bouffer. On va voir combien je perds de vie, vu qu'on est en easy. Ok. Ouais, ok, ouais. T'as raison, t'as raison, fais ça. Hop, une petite pioche. Ça descend un mégabit. Faut juste savoir si c'est prévu ou pas, en fait. Quoi qu'on soit, on se retrouve pas. Ouais, pour l'instant, je me fais les trucs de base. Ah, on a un marais à côté. Ça, c'est parfait pour les pommes. Nice. Il y a plus de spawn de pommes dans un marais ? Oui. D'accord, ok. Surtout pour NT, en fait. Ça, ça va être utile. Oui, oui, oui. Alors, après, il va y avoir une certaine strata à mettre en place au niveau stuff. Ouais. Au sens où... Alors, Résistance 1, déjà, c'est assez pété. Donc, NT, vraiment, à ce niveau-là, il est bien. Tu vois, la question que je me pose, bon, après, finalement, c'est comme dans un FK, mais... J'allais dire, nous, par exemple, on est chevalier, donc on peut respawn, mais qu'est-ce qui... Enfin, est-ce que, tu vois, par exemple, on prend le risque de se faire un bon gros stuff, d'aller chercher les coffres au milieu, de mourir et de devoir tout se refaire depuis le début, tu vois ? Je sais pas comment équilibrer le stuff. Je pense, vu que nous, on peut respawn, nous, on prend pas les grosses armures, mais on prend les grosses épées. Et NT, il faut vraiment que ce soit un tank qui peut pas mourir. Ah, NT, de toute façon, il faut qu'il soit full-day au gros stuff. Au début, moi, je pense qu'il faut qu'on stuff NT, en fait, dans tous les cas. Ok. Bon, moi, ça me va, si vous voulez me stuffer, il y a... On va te prendre les grosses épées pour taper les rois, et NT, c'est le tank qui peut pas mourir. C'est ça. Qui doit pas mourir, surtout. Qui doit pas mourir, oui. Ah bah, si tu meurs, moi, je vais aller faire un petit tour de la map et me balader, hein, genre, je... Bah oui, parce qu'après, vous, vous avez plus qu'une vie, après. C'est ça. As-2, t'es descendu par où pour trouver la grotte ? Euh, juste à côté de notre château, vraiment, à 5 blocs du château, j'ai fait un escalier. Et au fond de l'escalier, il y a un bloc. C'est fou, parce que du coup, vous, c'est drôle, parce que vous et moi, on n'a pas du tout le même gameplay, parce que du coup, moi, quand je mine, je suis obligé de me protéger des squelettes et tout ça. Et vous, vous vous en fichez. Bah, c'est pour ça. Vous êtes un peu mes sujets, finalement. Bah, oui, bah, oui. C'est pour ça, si t'as un problème, tu nous envoies devant. C'est ça, bah, là, derrière, tu vois, là, ici, il y a un... Il y a un squelette. Voilà, tu vois. Ok, confirmé, on descend à un demi-cœur, la bouffe. Un demi-cœur, ok, bon, alors on va... Donc, N.T., il faut que tu aies toujours de la bouffe sur toi. Nourris-toi. Il y a une witch. Ah, ouais, viens pas. Je viens pas, t'inquiète pas. Je viens pas, il y a une witch. Ah, on n'a pas les infos des cœurs dans le tab. Non, 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 effectivement. C'est pas mal. Bah, du coup, S2, moi, j'ai trouvé la grotte d'N.T., en fait. Ok, moi, parfait. C'est peut-être la même, aussi. C'est possible. Oh, là, il y a pas mal de witch et tout. Euh, j'ai un stack de stack. Attends, tu sais quoi, N.T., je vais te laisser miner ça, je vais aller me faire les mobs. Pourtant, on est en I.T., donc, je vais m'en récupérer plus. Oh, là, c'est quoi, cette grotte ? En trois épisodes, on a le temps de se faire des enchants avec Bibliothèque. Oh, mineshaft ! Oh, nice. Faites bien les coffres pour trouver les melons, les graines de melons. Bah, je descends dans le mineshaft. Opération mineshaft. Puis même, les arcs, là, c'est bon. Aussi, ouais. Par contre, il y a là, les mobs, vraiment. Faudrait peut-être éclairer. Ah, ouais, c'est vrai que je suis... Oui, j'ai la luminosité augmentée. Et du coup, j'ai pas pensé éclairer. Pas grave, mais... C'est juste que moi, du coup, j'ai peur, tu vois. Mais oui, je comprends. Les monstres que j'entends autour de moi... Il n'y a pas de cigs aujourd'hui, c'est ça ? Ah, ouais ? Ah, ouais, je crois que c'était dit, ouais. Bon, peut-être. Du coup, pas de cigs aujourd'hui, ça veut dire plus de mob en chaos. Ah. C'est qui qui s'est explosé, là ? C'est moi, c'est moi qui me suis explosé. Mais il y a des mobs absolument partout. Ah, mais oui, mais t'as raison. Vu qu'il n'y a pas de cigs aujourd'hui, c'est sûrement pour ça. Ok. J'essaie de chercher... Pour l'instant, je me concentre sur le... Toc. Sur le fer. Ouais, moi aussi, je prends du fer. Euh, je vais sans surface pour le moment, moi, je vais prendre des pommes, je vais prendre canard sucre, etc. Ouais, yes. On se divise bien comme ça, je pense. De l'or aussi, il faudra trouver parce que c'est l'un de mes seuls moyens de régenre. Pour toi, ouais, carrément. On va essayer de trouver ça. Je vais descendre. Là, je trouve du fer, déjà. Ouais, moi aussi, un petit peu. Je suis halluciné du nombre de meubles, les gars. C'est incroyable. Là, toi, je vais me faire des petits torfs. Donc, nether, jour 4. On n'a pas le droit d'y aller avant ? Non, on n'a pas le droit de faire le portail du nether avant. Ok. Ah, bon, carrément, voilà. Ouais, on ne peut le craft... Enfin, on peut le faire, mais on ne peut pas l'allumer avant. Ouais. On va voir ça. C'est ce que j'ai compris, quoi. Je crois que j'ai compris ça aussi. Parce que, non, il a dit qu'on ne pouvait pas le craft, mais enfin, tu craftes le portail. Donc, oui, tu ne peux pas l'allumer, je pense. Ça doit être ça. Hop. Je vais descendre tranquillou par là, parce qu'il y a un truc. En van, il y a les golden apples, elles donnent des effets, non ? Force, résistance, quelque chose comme ça, non ? Pas du tout. Non ? C'est la pomme de noche qui donne des trucs. Il me semble qu'elle donne aussi, mais ça fait trop longtemps, peut-être pas. Ah, ben, moi, ça ne me dit rien, en tout cas. Écoute, moi, ça ne me dit rien, non plus. Après, ça fait tellement longtemps qu'on joue avec les pommes d'or qui donnent que de la vie ou quoi que ce soit. En UHT, je ne sais pas s'ils avaient été coupés ou pas. Les pommes de noche, là, elles sont désactivées, de toute façon. Oui. Il l'a dit. Bon, très bien. Pas que ça refasse comme Skydeaf, le dernier Skydeaf. C'était dans notre FK, je crois, que j'avais une pomme de noche et je l'avais pris plutôt brioche. Et brioche avait sorti la sienne. Il m'avait fini en grotte. Tu me rappelles de ça ? Tu ne me souviens pas à ça. Il y a eu un duel de pommes de noche. Alors, j'ai un coffre avec melon seed et un diamant. Parfait. Idéalement, il faudrait presque que tu remontes maintenant pour la planter, la melon seed. Je vais faire ça, je vais faire ça. Tu as tout à fait raison. Si je m'y retrouve, mais logiquement, ça devrait aller. Moi, je me bats contre des messieurs. Ça va, tu t'en sors ? Ouais, ça devrait le faire. Tout va bien. Il y a deux pommes, trois pommes pour le moment. C'est un début. Ça monte, ça monte. On remonte. Allez, hop. Je m'excuse pour les gens qui regardent mon gameplay, c'est peut-être pas très fluide. Il faut que tu fasses gaffe de toute façon. Non, mais c'est surtout que j'ai plus l'habitude des touches et tout, tout ça. Ah oui. Alors, par contre, l'enderman qui est par là, c'est même pas si mes récordes sont bons. Bon, c'est pareil, j'ai perdu un demi-cœur, c'est pas très très grave. Oh, ça va. Il a deux barres de vie, donc ça va. Attention à l'enderman, juste ici, Sif. Je viens de le faire, en fait, sans vouloir. Attention, derrière toi, il y a un creeper qui arrive. Ah, j'ai deux cœurs ! Eh, meurs pas, hein ! Au pire, si je meurs, c'est pas grave, mais... C'est pas très grave. Par contre, on remonte, là, je sais. Ici, regarde, j'ai fait un petit escalier. Ah, parfait. C'est par là qu'on est arrivé, de base ? Non, pas du tout, je viens de le faire. Ah, oui, très bien. Ouais, prenez vraiment de quoi faire des arcs, parce que tu es plein de poulet, là. C'est ce que... Bah, écoute, c'est ce que je vais voir. Là, c'est juste que je remonte, t'amener le... Je vais me faire des petites... Qu'est-ce qu'il fout, là ? Oust ! Ah, on peut se taper ? What ? Ouais, mais il n'y a pas le droit. Ouais, mais je n'ai pas fait exprès. Sorry ! Je crois que la bouffe a été fixée, parce que j'ai bouffé une soupe, et ma bouffe n'a pas bougé depuis. Ouais, j'ai l'impression aussi. Attends, parce que j'ai... Oh, il me donne des patates. Ah, ils ont trouvé un village, ça veut dire. Vous êtes dans le man-shaft ? Moi, je remonte, là, je vais planter la cana. Ouais, mais t'es plus dans le man-shaft ? Hyper l'a peut-être pas vu ? Non, non, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas vu. Conquête. J'avais juste peur qu'il me rende un coup, parce que vu que je suis à un cœur, je me suis dit, il va me mettre juste un coup, il va me guileter. Ouais, ça aurait été con. Et il aurait pu prendre ton stuff. Ah oui, mais non. Mais non, parce qu'il n'aurait pas eu le droit. Pour ce que j'ai... Ah non. Bah, t'as la graine de melon. Ouais, c'est vrai. Ouais. Par contre, il faut faire attention à où on va mettre le melon, parce qu'ils peuvent venir nous le piquer. C'est ça, justement. Justement, je ne sais pas du tout où le placer, en fait, pour l'instant. À la limite, on se fait une petite grotte à une quinzaine, vingtaine, cinquantaine de blocs de la base. Ah, je suis mort. Très bien. Il burn de death. Oh, brûlé, ça veut dire qu'il a perdu son stuff. Bon, il n'y a peut-être pas grand-chose à cette heure, mais... Comment il a fait pour se brûler à ce stade du... Peut-être qu'il a cru qu'il était le roi, et en fait, il n'est pas le roi. Alors, attends. Tu veux que je plante le melon dans la grotte, As-2 ? Euh... Si, c'est pas... Bah, Pierre, pas trop loin, donc gaffe-toi. Ouais, mais... C'est pas qu'il va... Pour le moment, en soi, tu peux le mettre dans la base. On a trois épisodes, tu peux le mettre dans la base, on a une heure. Bah non. Bah non, ils peuvent venir voler dans la base. Oui, ils peuvent venir voler, ouais. Bah si. Pas pendant les trois premiers épisodes. Bah si. C'est juste le PVP qui est interdit. Oui, mais on peut pas se défendre. S'ils sont dans notre base, on peut pas se défendre. Ah, bah les règles ne parlent pas de ça, c'est vrai, mais... Du coup... Je t'avoue, je sais pas trop. Ça veut dire que là, maintenant, on peut aller dans les bases ennemies, et les fouiller dans les coffres sans qu'ils puissent se défendre. Bah, j'ai l'impression. Ouais, je pense pas. Bah, on va pas le faire parce que... Parce qu'on est gentil. Je pense que oui, le fait de dire que PVP, c'est jour 3, ça implique que c'est la même chose pour le pillage, quoi. Mais bon. Ouais, prenons pas de risque. Moi, je me fais un stuff. Ah, magical du diamant. Bravo. Purée. Une petite pioche. Bon, j'ai pas mal de fils. Ça va, j'ai des trucs. Je sais pas pour vous. Ça commence à... Euh... Cana sucre, j'en ai 16. Ah oui, c'est vrai, la cana, ouais. Oui, t'es encore dehors, toi ? Oui, je suis encore dehors. J'ai 6 cuirs aussi. Et encore des vaches ici. Hop. Bah, moi, je prends un peu de... Je prends du fer petit à petit pour me faire au moins une armure complète. Hum, t'as raison. Pour l'instant, attention. Et j'ai perdu un de mi-cœur. Voilà. Mais bon, c'est pas dramatique. C'est des choses qui arrivent, quoi. Parfois. Donc, on va avoir un roi chez les autres. C'est qui, déjà ? Donc, c'est Romain. Roi Louis. Fuse. Non, non, Fuse. Non, non, Fuse. Magic, pardon. Quoi ? Ouais, Magic. Putain, ça, c'est pété. De quoi ? Ça va être chaud. Bah, parce que Romain, déjà, il joue très, très bien. En plus, il va avoir la résistance. Ça va être chaud. On va revenir à bout. Et le dernier, c'était ? C'était, euh, Brioche ? Attends, je remonte. Prigiel. Prigiel. Le frifri. Hop. Où on se mind shot ? Ok, bon. On va se faire des petites bottes. Bon, ok. J'ai 8 pommes. Je vais revenir, tout poser, faire cuire la bouffe. Ouais. On est déjà presque à la fin de l'épisode 1. Ouais. Ouais, mais je trouve qu'on a fait quand même pas mal de trucs. Ouais, c'est possible. Je sais pas. Ça serait peut-être bien qu'on soit au moins full fer à l'épisode 3, quoi. Ouais, je pense que oui. Ouais, moi, déjà, là, je suis full fer. Moi aussi. Ok, bien. Voilà, pour vous dire, donc. Donc, c'est pas mal. Ah, j'ai une faille qui est juste à côté. Ouais. Regarde, en fait, j'aimerais bien trouver du diam, c'est tout. Mais on est trop, je crois, dans le mineshaft. Après, tu peux en trouver dans les coffres, mais... Ouais, j'en ai trouvé un dans les coffres, c'est pour ça. Là, ok, là, il y a les spiders. On va éviter d'aller là. Est-ce que c'est bien de pouvoir spam click, par contre ? Sur les mobs. J'aime. Ah oui, c'est vrai qu'en 1.8, c'est plus comme ça. 1.8, 1.8. Ah, au-dessus, ouais, là. 1.8, plus. 1.8, plus, quoi. C'est plus comme ça du tout, après. Alors, euh... Combien j'ai de fils ? Je vais en parler où tu fais du fil. Combien j'ai de flèches ? J'ai 18 plumes, ça fait un stack de flèches. Ça va voir. J'ai une flèche sur moi. Voilà, je vous le dis. J'en ai... 6. Par contre, je sais pas si t'auras assez de lumière, là, où t'as planté. Et pour le... Il faut un deuxième bloc de terre, en plus, pour le melon. Ah, t'as raison, j'ai fait n'importe quoi. Oui, exact. Ah, c'est pas grave, de toute façon, il n'a pas poussé, mais par contre, il faut plus de lumière. Ouais, ouais, ouais. Si vous avez de quoi mettre une torche ou deux à côté, moi, j'ai pas de charbon. Moi, là, je suis vraiment... Ouais, t'en as dans les fours qui sont juste à côté. Là, je suis vraiment au bas du mineshaft. Ouais, ouais, ok. Ok, parfait. Hop. Euh, ça. T'as tout exploré, le mineshaft, ou pas forcément ? Euh... En partie, mais pas non plus. Là, je continue en même temps, là. Ok. Je pense que tu peux le fouiller un peu, si tu veux. Ouais, c'est ce que je fais. Ah, mais il faut de l'eau, en plus ! Euh, pas spécialement, non ? Si, 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 sinon les graines, elles peuvent crever, je crois. Eh, on aurait dû y faire pousser quand il y avait encore le random tick speed. Oh, je fous. Ça aurait poussé tellement vite. Eh, les gars, vous le croyez si je vous dis que j'ai un... Un... Un donjon. Oh, parfait ! Bien. Enfin, parfait. C'est quoi un donjon, c'est ce truc avec les spawners, là ? Ouais, ouais, ouais. Je vais te dire ce que c'est. C'est... Oh, putain, non, mais... Je suis dégouté, je peux pas avoir ça sur Celestia, j'ai des squelettes. Bah, c'est bien. On peut farmer les flèches, ou même les arcs, on peut avoir un arc. Non, on le pète pas. Par contre, fouille les coffres, voir s'il y a d'autres graines. Ouais, j'ai l'impression que c'est... Oh, si tu trouves une selle, ça peut être bien aussi. Ouais, carrément, carrément. Alors, attends. Alors, bah, il y a deux selles. Ok. Mais non. Un M-tag, bon... Attends, si tu pouvais trouver 18 diamants, ce serait cool. Pour voir si ça marche. Bon, les gars, j'ai trois selles, on a un cheval chaque. Nice. Bon, il faut trouver les chevaux, maintenant. Ouais. Bon, je prends pas de tout. Oh, il y a un seau, je vais le prendre. Mais ouais, cool, cool, cool. C'est quoi, je vais me faire une nouvelle base d'appoint, ici. Le temps de faire mon... On tient à faire du stuff. Putain, j'entends un zombie, je sais pas où il est, ça m'énerve. Bon, allez, faire, je prends. Et on va se laisser, mine de rien. C'est déjà la fin de l'épisode. Eh ouais. Oh, ça passe vite, hein. Ça va extrêmement vite. Trois épisodes, ça va être court. Ouais, clairement. Clairement, clairement, clairement. Bah, écoutez, on espère que cette nouvelle série va vous plaire. Ouais. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si vous avez kiffé. Bah, oui. Et allez voir les points de vue de tout le monde, parce que là, vous avez du beau monde. Vous avez des beaux guests. C'est vrai, il y a du monde. Plutôt sympa. Là, il y a du beau monde. Voilà. Et puis, on vous retrouve... Pas très vite. Quatre jours ou trois jours, ça dépend. C'est ça. Bah, probablement, mercredi prochain, du coup. Ah oui, on commence samedi. Oui, donc mercredi. Voilà. À bientôt. Allez, bye. 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 Sous-titrage ST' 501